L'hôpital Anna-la-Berge, l'hôpital de Château-Guey qui, bon, souvent, il fait partie de la liste de ceux, dans le Grand Montréal, dans la Couronne, dans le 450, où il y a souvent des problèmes d'engorgement de l'urgence qui dessert évidemment de grandes populations. Et là, on a un reportage ce matin sur deux cas à l'urgence, deux cas en deux jours essentiellement, des personnes qui sont décédées. On n'a jamais... Est-ce que la personne serait décédée quand même? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais la certitude, c'est que c'est des personnes qui sont décédées à l'urgence, donc sans avoir pu voir un médecin pendant qu'elles étaient dans leur période d'attente. C'est quand même particulier, quand même source de malaise, pour le moins dire. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, est avec nous. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, Mario. Oui, décédé sans avoir vu un médecin quand on est rendu à l'urgence, ça fait comme mal à entendre. Une attente de plus de 12 heures, selon les informations qu'on a obtenues de chez vous. Il faut se rappeler que la littérature nous dit qu'une personne de plus de 70 ans, avec une condition chronique, va voir sa santé se dégrader à mesure qu'elle va attendre. Autrement dit, si la personne est à côté 3, à un moment donné, quand elle est admise, il se peut qu'elle se dégrade, son état de santé se dégrade, et qu'elle ait besoin plus urgentement de voir un professionnel de la santé. Ça ne semble pas avoir été vérifié auprès de ces personnes-là. Pourtant, c'est clair, c'est admis. Tout le monde le sait que les personnes âgées, si on les soignait chez elles, au moment opportun, on n'aurait probablement pas besoin, en tout cas 50 % des cas, selon l'expérience vécue à Verdun, de les envoyer à l'urgence quand elles ne se sentent pas bien. Mais on ne le fait pas, Mario. On continue à avoir un tas de gens âgés qui auraient pu être soignés, vus par des professionnels de la santé à la maison, dans le confort de leur foyer, pas avec le stress de l'urgence. Et on sauverait, selon ce qui se passe à Verdun et ailleurs, 50 % d'hospitalisation. Ça, c'est des lits, Mario. Des lits en moins qu'on pourrait utiliser pour des gens qui sont vraiment malades, comme ça semble avoir été le cas à Château-Guy. Toutes les questions de priorité 3, de triage, je sais que c'est la méthode moderne, puis on comprend le pourquoi, des cas très, très urgents qui devaient être vus immédiatement, des cas moins urgents. Mais est-ce que tout ça est fiable? Parce qu'à un moment donné, ça ne fait pas qu'on va rasseoir quelqu'un, on le trie, on fait une évaluation à un moment, peut-être de bonne foi, mais on fait une évaluation. Puis là, la personne est triée, on vient d'y taguer un numéro dans le front, puis on va la rasseoir là. Il n'y a pas un risque de gérer ça comme ça? Oui. D'ailleurs, on a vu, les enquêtes du coroner ont démontré qu'en certaines circonstances, les personnes qui avaient identifié ou évalué cote 1, 2, 3, 4, 5 avaient pu se tromper au départ, lors de l'admission, et que cela ait pu occasionner non seulement la dégradation de l'état de santé de la personne qui aurait dû être vue, mais aussi son décès, dans certaines circonstances. Oui, c'est arrivé. Parce que je n'imagine pas la réaction, la frustration, tu sais, pour les familles, les entourages, tu perds ton père, tu perds ta mère, dans l'urgence. Il était là, il était rendu à l'urgence. Bon, si à la limite, c'était un problème de santé qui était insoluble, on comprend, mais il y a quand même un malaise, de dire, voyons, la personne, elle s'est déplacée, s'est rendue à l'urgence, puis elle est décédée là sans avoir vu de médecin. Je ne veux pas faire du châle bashing, mais au châle, on a déjà dit... Le châle, c'est à la berge, là. À la berge. On a déjà appelé une famille pour lui dire que son proche était décédé, alors que le proche était déjà rendu à la maison. On s'était trompé de patient, finalement. Et à un autre moment donné, on a donné congé à une patiente alors qu'on n'aurait jamais dû le faire, on l'a rappelé en urgence. De toute évidence, il y a un problème aussi de l'organisation au châle avec toute l'affection que je peux avoir pour cet endroit-là, parce que j'y ai oeuvré longtemps, non pas à l'hôpital, mais à la municipalité. Alors, il y a des problèmes administratifs, mais aussi, rappelons-nous, qu'une personne âgée que tu fais attendre aussi longtemps, ça se peut que son état de santé se dégrade. C'était une de mes questions. On dit que les gens, dans certains cas, de priorité de ce genre-là, devraient attendre une trentaine de minutes avant de voir un médecin. Là, on est dans les 10, 15, 20 heures. C'est pas sérieux. On n'est même pas dans le même ordre de grandeur. Il y a deux gros problèmes. Les patients ambulatoires qu'on devrait, aujourd'hui, selon les promesses qu'on nous a faites, le GAP, le 8-1-1, avoir envoyé ailleurs qu'à l'urgence. Même aujourd'hui, il y a encore du monde qui n'aurait pas besoin d'être vu à l'urgence. Le ministre nous a dit au printemps dernier, 50 % des patients ambulatoires devraient et pourraient être souhaités ailleurs. Cet ailleurs-là, s'il n'est pas disponible parce qu'on n'est pas capable d'avoir la ligne, on n'est pas capable d'avoir un GAP, vont se ramasser à l'urgence. L'autre problématique, je l'ai dit, les personnes âgées, 25 % du crowd dans les unités d'urgence sont des gens qui, probablement, méritent une attention médicale, mais si on les avait traités et vus chez elles, comme on le fait à Verdun, on aurait réglé et surtout évité que des personnes âgées attendent aussi longtemps. C'est parce que moi, je suis très, très sensible, très intéressé par des projets du développement, de voir les gens à la maison. J'ai l'impression que quand on parle de ça, puis vous, vous en parlez comme défenseur des malades, on a l'impression que c'est une joke. Vous parlez du temps de Séraphin Poudrier, les belles histoires des pays dans le haut, puis Émilie Bordelot, puis Amérias Chabdelaine. Non, mais c'est vrai. Au Québec, on a conceptualisé cette époque où le médecin, il allait aux maisons en voiture à cheval, puis c'était drôle, c'était à une autre époque. Puis on a comme bien un X là-dessus, que ce n'est plus ça de nos jours, que ce ne serait plus bien de nos jours. Bien, ça se fait ailleurs, ça se fait en Europe, ça se fait dans d'autres provinces. On peut envoyer des infirmières, des infirmières. Mais même les soins à domicile, Mario, sont encore problématiques. Je suis obligé de m'ostiner avec des CLSC qui disent qu'il faut qu'on coupe, alors que la ministre Bélanger m'a promis qu'on ne couperait pas, qu'on augmenterait les soins, qu'on augmenterait le budget. J'ai deux cas présentement, que si on ne s'en occupe pas maintenant, une personne lourdement handicapée qui vit chez elle puis qui s'est fait couper des soins va se ramasser à l'urgence. Une personne âgée avec des problématiques de santé mentale qui a besoin d'une simple assistance d'un travailleur social ou d'un psychologue va se ramasser à l'urgence. Mario, si on ne travaille pas en amont avec les soins à domicile chez ces personnes-là, on va continuer à avoir des crises à l'urgence et des gens qui vont mourir après plusieurs heures d'attente. Dernière question. Est-ce qu'il y a un problème de capacité dans la banlieue de Montréal? Le 4-5-0, il y a eu beaucoup d'accroissement de population. Parce qu'il me semble qu'il y a des abonnés au problème, que ce soit Montérégie-Ouest, que ce soit l'Anodière, que ce soit l'Anodière rapprochée de Montréal, Laval, juste un hôpital. Mais ce sont des régions, ce sont des hôpitaux, par rapport à la croissance de la population, Basse-Lorentide, je devrais le mettre dans la liste encore plus même, on a l'impression que c'est toujours sur le bord de péter, que ces hôpitaux-là répondent, par rapport à la grosseur qu'ils ont, ils répondent tellement à un gros bassin de population qu'ils sont toujours, toujours l'élastique, ils tirent au maximum. Cela se peut, mais je sais que d'abord, ça fait 25 ans et plus qu'on parle des crises à l'urgence, ce n'est pas d'hier, et encore une fois, les ministres n'ont pas réussi à régler ça depuis. Mais pour avoir visité un établissement récemment, aucun poste à combler, tout est comblé, une administration, des gestionnaires extraordinaires, les patients, les employés sont écoutés. Je soupçonne que là où on ne parle pas d'eux, c'est parce que ça va bien, puis il y a des gars et des filles qui opèrent ces lieux-là de manière extraordinaire. On ne parle pas de tous les hôpitaux, de tous les sièges SLD, mais il y a des places, ça va bien. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer le système. Effectivement. Alors, Paul Brunet, merci beaucoup. Merci, Marie. Au revoir.